bonjour bonjour à tous je suis alexandre françois chercheur au cnrs et je fais partie de l'équipe enseignante de l'institut des langues rares qui est rattachée à l'école pratique des hautes études aujourd'hui je vais vous parler du mot de lape une langue de la famille océanienne qui est parlé dans l'archipel du vanuatu le mot de lape c'est une langue parlée par une communauté bien précise qui réside en particulier dans une île qui est connue sous le nom de motalava nous allons voir à quoi ressemble la vie à motalava et plus généralement dans l'archipel du vanuatu au coeur de la mélanésie puis nous allons situer le mot de lape dans sa famille linguistique à savoir les langues océanienne qui font partie des langues austronésienne nous parlerons de leur géographie et de leur histoire et enfin nous conclurons cette présentation par un bref aperçu linguistique de la langue motelap le motelap est parlé donc dans une île que vous voyez ici une île qui s'appelle en réalité motelap comme la langue mais qui sur les cartes géographiques apparaît comme motalava ce sont environ 1800 personnes qui habitent l'île elle-même et il s'y ajoute quelques centaines de personnes qui résident dans les deux villes du pays à savoir port villa et santo au total ce sont environ 2200 locuteurs de toute génération qui parle cette langue 2200 locuteurs cela peut être cela peut paraître faible mais en réalité dans le contexte du vanuatu c'est plutôt élevé alors que certaines langues des îles voisines comme on va le voir sont en voie de disparition ce n'est pas le cas du motelap qui est une langue bien vivante elle est parlé par des personnes âgées des adultes ou des jeunes enfants et une visite au village vous permettra d'entendre à d'entendre des conversations en motelap comme celle ci vivre en motelap comme dans la plupart des îles du pacifique c'est vivre dans un échange entre le village et la mer lorsqu'on est sur la côte et qu'on monte au village le motelap va dire van l'epno aller au village mais au lieu de dire qu'on monte on dit qu'on entre dans l'île donc on va utiliser en général un directionnel spatial qui est haï vers l'intérieur donc aller au village c'est go in to the village entrer dans l'île vers le village et à l'inverse lorsqu'on marche vers le littoral van allait c'est aller donc vers la côte et avec le directionnel yo qui veut dire vers l'extérieur go out et bien on va dire donc van yo allait donc van yo allait aller vers la mer on peut dire aussi van yo les vitriles et les vitriles et c'est vers le sable vers la plage c'est directionnel spatio haï et yo sont très présents dans la langue motelap et comme nous le verrons on fait constamment référence à ce contraste entre la terre et la mer lorsqu'on atteint la côte on arrive au lagon le lagon c'est le lieu des baignades et le lieu de la pêche c'est sur le lagon que l'on trouve des pirogues qu'on appelle nissioc et on va par exemple pagailler en pirogues le verbe pagailler c'est haut donc au lycée hoc comme on le voit ici les pirogues de nos jours sont de petites dimensions elles sont taillées dans le tronc d'un seul arbre et elles permettent à une ou deux personnes de caboter le long des côtes de l'île pourtant dans le passé les ancêtres des océaniens avaient des pirogues bien plus grandes qui pouvaient transporter plusieurs dizaines de personnes ces embarcations a été caractérisée par leurs grandes voiles et leur double coque c'est cette innovation technologique du catamaran c'est à dire la double coque qui a permis aux navigateurs austronésiens de conquérir tout le pacifique il y a environ 3500 ans leur usage a été perdu dans les régions de mélanésie où se trouve donc l'île de motava mais on peut encore les voir ailleurs dans le pacifique dans certaines îles de micronésie et de polynésie même si de tels voiliers ne se voit plus aujourd'hui de nos jours leur souvenir a été perpétué dans la langue motelap et dans la tradition orale puisque de nombreux récits oraux parlent de navigation à voile par exemple on trouvera des histoires motelap on peut entendre des récits qui emploient le verbe rame c'est faire voile naviguer à voile ram lisioc faire voile en pirogue ou encore le mot qui désigne la voile nambane nambane le lagon c'est aussi donc le lieu de la pêche et une technique populaire à motelava pour la pêche a lieu sur le récif à marée descendante cette technique qu'on peut appeler la pêche à la liane implique la fabrication d'une longue liane qu'on appelle naï de plusieurs centaines de mètres et tout le village participe à ce qu'on appelle littéralement immerger la liane dans la mer donc c'est tout le village qui va sortir dans le lagon et qui va se répartir dans le lagon avec cette liane pour l'immerger et ainsi l'idée c'est de faire prisonnier les poissons alors que la marée descend effectivement quand la marée est basse les poissons se retrouvent prisonniers de cette liane et les pêcheurs deviennent en quelque sorte des chasseurs puisqu'ils prennent leurs arcs et flèches pour chasser le poisson et chasser le poisson dans ce contexte ça se dit kai le verbe c'est kai chassé avec l'arc kai no momo les kai donc iré kai no momo les kai c'est on chasse le poisson au récif la chasse sur terre existe également puisque les protéines animales ne viennent pas seulement de la mer mais il faut savoir que la nature des îles en océanie présente assez peu d'animaux sauvages mis à part quelques oiseaux et roussettes qui sont une sorte de chauve-souris et bien il y a peu d'animaux sauvages il en existe quand même quelques-uns notamment un crabe terrestre qu'on appelle crabe cocotier ou crabe coco et en motelap et il s'appelle nandie nandie et donc chasser le crabe coco c'est dit littéralement attraper ou saisir le crabe coco t i nandie effectivement pour le chasser il faut connaître un geste bien précis pour l'attraper sans se faire mordre par cet animal assez dangereux mais délicieux la civilisation océanienne est également une civilisation horticole non pas agricole car il n'y a pas de céréales mais horticole l'horticulture se passe à l'intérieur de l'île dans un jardin qui se dit n'est pas n'est pas c'est le jardin par exemple ici on voit la naissance d'un jardin d'ignames n'est pas et n'a e et lorsque vient le moment de la récolte tout le village pourra partager les les tubercules d'ignames qui poussent en abondance lorsqu'on rapporte au village la récolte des tubercules on va les cuisiner on va les peler les découper les râper et les faire cuire dans le four à pierre un four qu'on appelle la plie ni la plie ni dans le four traditionnel océanien on allume un feu qui va chauffer des pierres pierres qui sont d'origine volcanique tout comme les îles elles mêmes qui sont d'origine volcanique une fois terminée la cuisson de la pâte des tubercules on peut alors préparer un gâteau spécial qu'on appelle n'est let's et qui sera agrémenté de noix de coco donc on cuisine le gâteau ont fait le gâteau c'est il est à l'air n'est il est à l'air n'est let le repas c'est un moment qui est également central dans les fêtes collectives qu'il s'agisse de mariage de fête de nouvel an par exemple ou d'autres célébrations le jour de fête se déroule toujours autour d'un grand repas d'ailleurs le mot pour la fête c'est justement le grand repas littéralement des rennes les waux puisque le verbe manger ses rennes ou rennes rennes et donc le repas c'est n'est rennes rennes le grand repas c'est la fête du village une fois terminé le repas de fête la journée passe à un autre moment essentiel qui sont des danses collectives il est la claque il est la claque ça veut dire les gens dansent les dents sont des moments de réjouissance pour toute la communauté et chaque genre musical à son propre nom par exemple la danse des femmes c'est nalang venne l'île de motalava comme en fait tout le pacifique et chrétienne depuis le milieu du 19e siècle la principale dénomination dans cette région c'est la dénomination anglicane ou venu d'angleterre pour évoquer le christianisme on pourra dire par exemple il est à taille les miens il est à taille les miens ont pris dans l'église yang c'est sacré et et on c'est la maison donc et on y en sait la maison sacré c'est à dire l'église pourtant si l'on gratte un peu la surface on constate vite que malgré la christianisation l'ancienne religion océanienne reste encore très présente cette religion qu'on peut appeler animisme c'est le culte des ancêtres le mot clé ici c'est nat mat c'est un mot qui désigne les morts les ancêtres les esprits les divinités ces esprits viennent régulièrement hanter les vivants par exemple en dansant sur la place du village les nat mat sont tantôt maléfique tantôt bénéfique d'ailleurs le même mot désigne le même mot nat mat donc désigne les coiffes rituelles des danses comme le la danse nekwet ici on voit le nat mat de l'oursin un esprit de l'océan qui vient danser dans le village des hommes les esprits des ancêtres sont omniprésents dans la culture ils sont à la source des danses de la musique de la poésie de la sculpture ce sont aussi les 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 nat mat donc les esprits qui sont à la source des rites d'initiation ces mêmes esprits nat mat ils sont au coeur de la littérature orale et de la mythologie le mot la paix est une langue de sans écriture ou plus précisément ce qu'on appelle une langue à tradition orale comme d'ailleurs toutes les langues du pacifique et une bonne partie des langues du monde il existe toute une tire une littérature dans dans la langue mot la paix mais cette littérature est orale comme l'étaient les épopées homériques ou les mythologies des civilisations d'afrique ou d'amérique un mythe ou un récit en mot la paix c'est navat tangmao navat tangmao littéralement les paroles d'autrefois vap c'est le verbe dire navat c'est le nom qui est en est dérivé la parole et je raconte un mythe se dira nokvap navat tangmao par exemple on peut entendre un extrait d'un mythe qui est raconté par taitus lolo pour expliquer l'origine de la nuit au fil des années j'ai pu accomplir ainsi plusieurs séjours sur le terrain séjours pendant lesquels j'ai choisi l'immersion linguistique en apprenant la langue mais aussi en recueillant de nombreux récits de littérature orale j'ai ainsi pu enregistrer 56 heures d'archives sonores rien que pour le mot la paix y compris donc musique et poésie chantée mais surtout une centaine de textes ou de conversations qui donne au total un corpus de 100 mille mots c'est un corpus qui est accessible sur internet et à vrai dire mon intérêt n'a pas porté seulement sur la langue motlap mais sur une vingtaine de langues du vanuatu parler dans les îles autour de motalaba justement l'île de motalaba on la voit ici dans son contexte régional puisque le motalaba n'est qu'une île parmi les îles du groupe banks et torres ce petit archipel est une région qui est assez riche linguistiquement puisqu'elle compte moins de dix mille habitants et pourtant elle possède 17 langues qui sont bien différentes le motlap parmi ces langues est la langue la plus parlée avec 2100 locuteurs mais dans les îles voisines on trouve d'autres langues certaines presque autant parler avec par exemple 2000 locuteurs pour le vulus d'autres par beaucoup moins de personnes comme le moissène par exemple que j'ai que j'ai pu enregistrer auprès des de ces derniers locuteurs d'autres langues sont encore plus menacées d'extinction lorsque je les ai découvertes il ya une vingtaine d'années elle ne comptait plus que quelques locuteurs qui se comptaient littéralement sur les doigts d'une main par chance j'ai pu enregistrer ces derniers locuteurs avant que ces langues ne disparaissent tout à fait ces îles banks et torres se situe en fait tout au nord de la république du vanuatu cette république donc du vanuatu se trouve elle même au centre de la mélanésie au nord est de la nouvelle calédonie et de l'australie dans la région qu'on appelle pacifique sud comme on le voit le motelap n'est en réalité qu'une langue parmi des centaines de langues parlées en océanie rien qu'au vanuatu nous avons recensé en 2015 toutes les langues parlées dans cet archipel et nous sommes parvenus à un total de 138 langues et c'est 138 langues sans compter les dialectes ce chiffre de 138 il est impressionnant en soi il est encore plus impressionnant si on le compare à la population du vanuatu qui s'élève à 300 mille habitants ces données font en fait du vanuatu le pays qui présente le record mondial de densité linguistique en nombre de langues par rapport à la population puisqu'on y trouve en moyenne une langue pour 1760 habitants ou une langue tous les 88 km carré ce qui est une extrême densité ainsi l'île de malakoula au centre du pays est particulièrement impressionnante puisque elle compte à elle seule 42 langues différentes on a affaire ici à une densité linguistique qui est extrême au vanuatu et qui mais qui ce qui est typique de la mélanésie plus généralement on peut prendre un peu de recul et situer le motelap au sein de sa famille généalogique c'est la famille austronésienne cette famille c'est l'une des plus grandes familles de langues du monde en nombre de langues puisque la famille austronésienne compte plus de 1200 langues au total en outre c'est également la famille qui est la plus étendue géographiquement puisqu'elle s'étend de madagascar à l'ouest jusqu'à l'île de pâques à l'est la famille austronésienne a longtemps été connue sous le nom de langue malayo polynésienne terme qui a été créé en 1834 par le savant humboldt ce terme de malayo polynésien montrait bien qu'on avait aperçu des similarités frappantes entre d'une part les langues polynésienne à l'est du pacifique en vert sur la carte et d'autre part en asie du sud est les langues comme le malais de malaisie c'est à dire ce qui est aujourd'hui à la fois le malais et une partie des langues de l'indonésie cette famille malayo polynésienne a été rebaptisé au cours du 20e siècle la famille austronésienne elle compte de nombreuses langues à l'ouest comme le malais on convient de voir mais également le tagalog aux philippines ou le malgache de madagascar quant à la moitié s de cette carte elle correspond à la branche océanienne au sein de l'ostronésien environ 500 langues qui sont donc de la partie océanienne de la famille austronésienne c'est à cette branche océanienne qu'appartient le motelap mais aussi donc les langues polynésiennes comme le tahitien le maori ou le rapanui de l'île de pâques le motelap lui c'est une langue océanienne mais attention ce n'est pas une langue polynésienne elle est cousine des langues polynésienne mais le motelap n'est pas polynésien il appartient à un groupe à part d'une centaine de langues qu'on appelle parfois nord centre vanuatu et ce groupe là il est non pas en polynésie mais au coeur de la mélanésie historiquement la famille austronésienne a connu une expansion relativement récente du moins en comparaison des premières populations qui avaient peuplé cette région en effet les premières traces humaines en australie et dans l'île de nouvelle guinée plus au nord date de cinquante mille ans ce sont les ancêtres des populations aborigènes d'australie et également des populations qu'on appelle papou ces deux ensembles de populations qui qu'on peut désigner comme pré austronésienne sont les premiers au plus les premiers occupants de l'australie et de la nouvelle guinée et leurs descendants existent toujours aujourd'hui en comparaison de ce peuplement très ancien l'expansion austronésienne est plus récente en effet on situe l'émergence de la famille austronésienne dans l'île de taiwan au large de l'asie orientale à une époque que les archéologues date de 5500 avant le présent bp c'est before present donc 5500 avant le présent c'est autrement dit 3500 avant notre ère à l'époque néolithique donc à une date relativement récente ces populations austronésienne ancienne de taiwan ont par la suite et s'émet vers le sud en direction des philippines et de l'indonésie il ya environ 3500 ans elles atteindront l'île de madagascar beaucoup plus tard du côté de l'est les archéologues ont trouvé des traces d'une civilisation maritime qu'on a appelé l'apita cette civilisation qui a peuplé environ toute la mélanésie en mauve sur la carte cette civilisation est reconnaissable par un style très particulier de poterie et ce sont des populations austronésienne qui sont entrées au contact avec les populations papou et qui ont connu une expansion importante vers l'est environ 3200 avant le présent c'est la date d'ailleurs du premier peuplement du vanuatu ces migrations se sont se firent avec l'aide de grandes pirogues dont nous avons parlé tout à l'heure il faudra ensuite attendre 2000 ans pour que se lance la dernière grande étape de la migration austronésienne dans le pacifique à savoir le peuplement de la polynésie orientale c'est ainsi que les premiers humains atteignent tahiti il y a 1300 ans et un peu plus tard à hawaii et à l'île de pâques finalement le territoire du pacifique qui fut peuplé le plus récemment c'est la nouvelle zélande un pays qui fut qui fut découvert par des navigateurs polynésiens il y a 800 ans pour finir je vous propose de terminer cette introduction mot là par un survol de la langue elle même le mot là par un système phonologique plutôt simple avec 16 consonnes et cette voyelle brève qui sont y est à eau qu'on note ainsi dans l'orthographe on note que deux consonnes parmi les consonnes de son prénasaliser ce qu'on écrit dans l'orthographe b et d se prononcent respectivement en bas et anna on a vu des mots qui comportent ces consonnes par exemple la voile du navire à voile c'est nambane nambane et le crabe coco c'était nandie nandie les consonnes les plus originales dans la langue sont les la bio vélaire ouais et moi à quoi à moi elles sont les appels la bio vélaire parce qu'elles sont à la fois labial comme un p et vélaire comme un cas nous avions vu par exemple le nom du four à pierre qui s'appelle nabini nabini et l'église c'est l'éunion les ou les miens en réalité vous connaissez déjà un mot dans cette langue qui comporte une lase nasale la bio vélaire c'est le nom même de la langue le mot la pape le mot la pape vous remarquez que la plupart des syllabes dans cette langue sont d'une obéisse un modèle cvc c'est à dire consonne voyelle consonne ce sont des syllabes fermés par exemple on a vu le verbe danser la claque c'est relativement original dans les langues océaniennes qui sont souvent plutôt des langues à syllabes ouvertes et c'est une innovation de la langue motelap par exemple le nom de lille était autrefois mota lava avec quatre syllabes mota lava et dans cette langue il est il s'est raccourci en motelap avec des syllabes fermées et on peut remarquer que beaucoup de mots ont cette structure en syllabes fermées cvc comme par exemple nat mat et que cette structure phonologique qui sépare de six lames nat mat est indépendante de du découpage morphologique puisque nat mat c'est en réalité un article n'a suivi d'un radical mat de même pour le récif on a un préfixe les suivis de sky mais le découpage phonologique et découpage morphologique sont différents parfois certains certaines syllabes n'ont pas de consonnes finales donc par exemple la dernière syllabe du mot lévé-t-il est qui veut dire la plage lévé-t-il est à se termine par une syllabe ouverte le motelap présente un phénomène régulier de harmonie vocalique ou qu'on peut appeler également copie vocalique vous avez peut-être remarqué dans tous les mots qu'on a cité il y avait de nombreux exemples de l'article qui commence par un n suivi d'une voyelle et bien la voyelle ce est un clone de la voyelle suivante par exemple la pirogue c'est ni sioc le repas c'était n'est rien on a vu le jardin nettoyer les paroles qui était donc le navet en moi où le compte se dit navap le poisson nos moumous on a des exceptions parfois comme par exemple le crabe coco qui était nandie où on n'a pas cette fois ci de clonage la voyelle et on avait aussi n'a pli ni n'a pli ni le four qui qui est une exception à la règle de harmonie vocalique on a eu plusieurs exemples également d'un préfixe locatif lit elle plus ce voyelle donc lissi ok en pirogne se dit d'ici ok on a vu lesquels au récif ou bien les vétrilles et à la plage sur le sable les vétrilles la syntaxe du mot la paix est une syntaxe sujet verbe objet ce qui est un point commun avec la langue française on a vu des exemples par exemple de sujet verbe on danse c'est il est la claque ont pris dans l'église il est à taille lignan on avait cité quelques exemples de verbes suivi de son objet comme saisir le crabe coco c'est t-i nandie et puis on avait quelques phrases complètes avec sujet verbe compléments ou objets par exemple on fait le gâteau il est à l'air n'élite il est à l'air n'élite où je dis les paroles d'autrefois n'envoie la syntaxe des syntagmes nominaux est aussi une syntaxe où on a la tête d'abord suivi de son modifiaire ça peut être un adjectif par exemple le grand repas se dit n'est renne-ren-li-wo le repas grand n'est renne-ren-li-wo et le jardin d'ignam c'était net-pehinau net-pehinau il y a d'autres originalités de la langue motelap que je vais citer ici brièvement par exemple le motelap n'a pas deux nombres comme le français qui a le singulier le pluriel le motelap en a quatre non seulement le singulier donc et le pluriel mais aussi le duel et le tri l respectivement pour des référents qui sont au nombre de deux et de trois autrement dit dans cette langue le pluriel commence à quatre par ailleurs le motelap n'utilise jamais la gauche et la droite pour se localiser dans l'espace à la place on emploie des directionnelles spatiaux qui sont géocentriques c'est à dire qu'ils sont fondés sur les coordonnées géographiques vous vous souvenez peut-être que quand on se rend vers la plage on dit je je sors je marche vers l'extérieur et quand on se rend au village on marche vers l'intérieur c'était des directionnelles high et yo et bien il ya aussi deux autres directionnelles how et how pour les les points cardinaux ainsi au lieu que tu viennes t'asseoir à ma gauche je dirais vient t'asseoir à mon nord ouest un autre bijou de la langue motelap ce sont les séries verbales les séries verbales sont des constructions syntaxiques où le prédicat verbal est ce que j'appelle parfois un macro verbe qui est composé lui-même d'au moins deux verbes par exemple en français pour dire en français on dirait nous dansons avec vous avec un verbe et une préposition en motelap une manière idiomatique de le dire en motelap ce sera de sérialiser deux verbes danser et aider ce qui donne une série verbale nous danser et des vous et l'ensemble danser et des se comportent comme si c'était un verbe un verbe composé en quelque sorte de même pour dire je t'emmène en pirogue je vais combiner deux verbes que nous avons déjà vu il y à haut pas guillé et puis tu saisir ou tenir on avait vu pour saisir le crabe coco et bien si on les combine je pagaye et tenir ou saisir toi c'est difficile à traduire et bien c'est la manière de dire je t'emmène en pirogue je je te je pagaye en te prenant avec moi c'est un autre exemple de série verbale et le dernier point que je citerai ici parmi beaucoup de points intéressants de la langue motelap ce sont les négations bipartite par exemple une phrase comme je te connais sera nié en motelap sous la forme d'une négation bipartite en verre ici nocate et lalténique nocate et lalténique littéralement je ne connais pas toi alors cette négation bipartite c'est à dire en deux morceaux elle n'est pas tout à fait exotique pour nous en français puisque nous avons un phénomène similaire mais ce qui est plus intéressant c'est que la langue a en réalité toute une série de morphèmes négatifs bipartite par exemple le négatif potentiel qui au lieu d'être est à la forme titre viste et ce négatif potentiel qui signifie donc ne pas pouvoir il peut se combiner avec un verbe il peut se combiner également avec un macro verbe et donc je vous donne ici un exemple d'une belle phrase motelap nous ne pourrons pas danser avec vous qui se dit qu'aime titre la claque bing viste qui me on voit le prédicat complexe danser et aider que nous avions déjà vu un peu plus haut dans le cadre des séries verbales et bien ce macro verbe danser et aider il est encadré par la négation du potentiel titre viste et et le tout est encadré par le sujet et l'objet de ce macro verbe et cette combinaison donne donc le sens nous ne pourrons pas danser avec vous plus on avance dans la complexité de la grammaire motelap plus on devient capable d'entrer dans des phrases complexes voire dans des textes entiers on peut alors profiter de toute la littérature orale que j'ai recueillis sur le terrain des textes qui sont archivés en ligne notamment dans la collection pangloss du cnrs on y trouve plusieurs dizaines de récits dans diverses langues du vanuatu et dont beaucoup en langues motelap comme par exemple entre autres le mythe d'origine du kava ou le mythe d'origine de la nuit dont nous avons écouté un extrait tout à l'heure voilà donc le genre d'activités qui peuvent être proposés dans le cours de motelap offert par lila c'est l'occasion d'apprendre une langue peu connue et de découvrir des cultures que l'on a rarement l'occasion d'explorer en europe VWKIMI merci merci pour votre attention